Vous êtes la directrice générale de la Poste au Congo-Brazzaville, c'est un secteur convoyant d'emplois pour les jeunes et dont les activités sont très stratégiques dans chaque pays pour le maillage du territoire. Quelle est votre stratégie pour lutter contre la fracture numérique et digitale ? Comment permettre à ce segment d'être un poumon de l'emploi des jeunes en Afrique ? Je vous remercie beaucoup pour cette question et j'utiliserai la phrase d'un des collaborateurs « On ne naît pas postier, on le devient par amour du métier ». L'univers de la Poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi du courrier, la gestion des colis et la bancarisation. Comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la Poste ? Quel est l'avenir des activités de la Poste en Afrique ? La digitalisation, c'est vrai que c'est un mot à la mode et la Poste n'est pas en reste. Les entreprises ont, pour certaines, subi de plein fouet cet avènement du numérique.